Dans ce tutoriel intitulé « Comment continuer à progresser rapidement avec l'Easy Glider » en travaillant les figures simples de voltige, nous allons poursuivre l'apprentissage d'une nouvelle figure. Le renversement A cette première étape, je ne vais pas reprendre la description complète des prérequis, car elle est détaillée dans la première vidéo dont le lien est proposé ici, mais aussi dans la description. Je t'invite à cliquer dessus si tu souhaites avoir les éléments complets sur Le niveau de pilotage initial nécessaire Les caractéristiques du planeur et les réglages que j'utilise Les renforts des commandes Le mode de pilotage utilisé sur la radiocommande Les conditions venteuses A la prochaine étape, je détaillerai la figure à travailler, en te montrant les actions sur les manches. Puis, je t'apporterai la preuve par l'image qu'avec un Easy Glider, la figure peut se réaliser. Ensuite, ce sera à toi de t'entraîner Nous allons commencer l'apprentissage dans un instant. Si tu aimes ce contenu et s'il t'aide, Il suffit de laisser un petit pouce levé pour permettre à d'autres de le découvrir, et m'inciter à en créer des nouveaux. Si tu as des questions lors de ta mise en pratique, pense à les saisir dans les commentaires sous la vidéo pour que je puisse t'apporter les réponses. Étape 2 La figure en détail L'entraînement doit se faire idéalement face au vent en pleine, ou parallèle à la pente en vol dynamique de relief. La prise préalable de 50 mètres d'altitude est suffisante. Nous abordons dans ce troisième tutoriel le renversement. Il existe plusieurs variantes pour le renversement combinant des départs ou des sorties sur le dos ou sur le ventre. Nous travaillons ici la version la plus simple, le renversement départ et sortie sur le ventre. Après un vol horizontal rectiligne, l'évolution consiste à exécuter une trajectoire verticale montante, suivie d'un pivotement à 180 degrés sur une aile autour de l'axe de lacet, sans inclinaison, puis d'une trajectoire verticale descendante parallèle à la montante, et d'une ressource pour revenir en vol en palier à un cap inverse à celui du départ. Pour le renversement, sans aide d'un moteur, l'essentiel de ton travail repose sur la commande de profondeur et celle de la dérive. Les ailerons sont maintenus de manière à avoir une inclinaison nulle tout au long de la figure. L'Easy Glider n'est pas conçu pour la voltige, et ses caractéristiques, comme la surface du volet de dérive et son débattement limité, ne facilitent pas le basculement à faible vitesse. Aussi, les ailerons peuvent servir brièvement pour initier l'engagement de bascule au sommet de la montée. A l'entrée de la figure, il faut avoir atteint préalablement une vitesse de vol suffisante. L'Easy Glider est très léger, il manque d'inertie et va se freiner très vite dans la partie verticale. Pour la phase d'accélération, pique entre 30 et 60 degrés, puis met le planeur à plat avant de débuter la figure. Attention tout de même à ne pas dépasser les possibilités de résistance de ta machine, sinon les ailes ou les commandes pourraient se rompre. Il faut donc y aller progressivement en augmentant cette vitesse au fur et à mesure de tes essais, jusqu'à trouver celle qui te permet de réaliser correctement l'ensemble du renversement avec une phase de montée suffisante, permettant de bien tenir la verticalité sur une dizaine de mètres. Pour la ressource, l'arrondi du bas de figure, tu tires sur le manche pour cabrer le planeur. C'est le dosage de cette action qui va influer le plus sur la réussite de la figure, car cette fois, ce n'est pas la rondeur de la trajectoire et la progressivité de l'action qui sont recherchées, mais l'arrivée plus rapide en positionnement vertical, en le vérifiant sur l'horizon. Dans cette ressource, il est fondamental de maintenir une inclinaison parfaitement nulle avec les ailerons. En effet, si l'inclinaison n'est pas nulle, en arrivant à la verticale, le planeur aura une aile plus basse que l'autre, et dans ces conditions, la trajectoire rendra plus délicate l'exécution de la rotation en haut de montée. A la verticale, tu dois mettre le manche au neutre en contrôlant toujours l'inclinaison nulle aux ailerons et la symétrie du vol. Ce n'est qu'en fin de trajectoire ascendante, lorsque la vitesse a bien chuté, que le planeur est plus difficile à mener, car il a tendance à vouloir passer en vol d'eau. Dans cette phase ascendante verticale, il est parfois nécessaire d'appliquer une petite action à pousser sur la profondeur pour maintenir la verticalité. La rotation 180 degrés en lacets en fin de montée Si lors de la phase précédente, ton planeur n'est pas véritablement vertical et que la rotation se fait trop tardivement, il y a de fortes chances qu'il y ait une gamelle, c'est-à-dire un décrochage violent de la machine, soit par l'avant, soit par l'arrière, qui reste sans danger. Il s'agit donc désormais de choisir le bon moment pour effectuer la rotation sur l'axe de lacet et retrouver le nez du planeur vers le bas sur la bonne trajectoire. C'est du choix de ce moment que dépend la réussite ou l'échec. Visuellement, quand tu sembles être proche de la vitesse de décrochage de ton Easy Glider, qu'il reste donc un peu de maniabilité aux commandes, c'est le bon moment de mettre la dérive à fond du côté de ton choix. A noter que la rotation autour de l'axe de lacet au sommet va s'effectuer à une vitesse proche de zéro. Sur ce planeur, l'efficacité réelle à la dérive reste très faible. Il va probablement te falloir parfois tricher un peu et aider le moment de pivotement par un petit coup bref aux ailerons du côté de la bascule. Dans ce cas, la figure ne sera donc pas parfaite avec l'Easy Glider, d'autant qu'il faudra corriger ensuite l'inclinaison que nous venons de générer pour la retrouver à zéro durant la phase suivante. Ensuite, pour la sortie de rotation, c'est quand le nez se retrouve vers le sol qu'il faut être énergique et mettre le manche de dérive en sens opposé pour interrompre la rotation, puis revenir au neutre tout aussi énergiquement pour maintenir le planeur en descente verticale. La descente verticale est la ressource de rétablissement. Dans cette position, la vitesse va se mettre à croître très rapidement et au fil de son augmentation, le planeur va vouloir se remettre en vol horizontal et ce n'est pas ce qui est recherché, car nous souhaitons bien marquer la position. Pour contrer cette tendance, tu dois pousser légèrement sur le manche de profondeur en veillant à ne pas rentrer en survitesse, donc pas très longtemps. Puis, à l'approche de la vitesse de vol habituelle de ton Easy Glider, qui arrive rapidement, tu vas effectuer une ressource assez franche et nette pour revenir en vol en palier. Étape 3. La preuve en images Voici ce que cela peut donner en vol sur un Easy Glider. L'étape 4 est ton étape. Celle où c'est à toi de jouer avec les éléments naturels et mettre ce tutoriel en application. Pense à t'abonner et me laisser un pouce vers le haut si tu as appris quelque chose, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon vol et à bientôt dans la prochaine vidéo, pour te présenter une autre figure à travailler.